— Natacha Polony s'en filtre comme tous les matins. Natacha, est-ce que le sujet ferroviaire et le sujet principal de la presse ce matin, c'est plutôt la guerre froide ? — C'est un des sujets. Mais c'est vrai que la question de la guerre froide et des tensions internationales est toujours aussi présente dans la presse. Le Parisien y consacre même sa une. Vous comprenez ? Le Parisien, qui est quand même un journal qui, d'habitude, ne titre pas sur les problèmes de géopolitique, eh bien là, la guerre froide n'est pas finie. Vladimir Poutine, nous dit le Parisien, est le méchant de l'histoire. Mais il adore ça. La Russie est la patrie des échecs. Poutine est le maître du jeu. Grâce, nous dit le Parisien, à ses coups interdits. Alors il y a même une grande interview de Boris Johnson qui est scandalisé, qui parle de cette tentative d'assassinat dans une ville britannique. Alors on ouvre le monde et on trouve un petit article. L'Europe veut contrer les espions turcs sur son sol. Oui, parce qu'il n'y a pas que la Russie qui joue aux barbouzes. En fait, c'est assez répandu. C'est une habitude. C'est déplorable. Mais c'est comme ça. Souvenez-vous, en 2013, de l'assassinat de trois responsables du mouvement kurde de France. Absolument. Et en fait, l'article nous dit que ça n'arrête pas. Des espions turcs, il y en a partout. Mais sauf qu'en 2013, Recep Erdogan était encore un allié. Donc ça a fait moins de bruit. Oui. Alors l'opinion titre sur le toxique M. Poutine et souligne le refus surtout d'Emmanuel Macron de diaboliser la Russie. Parce qu'en fait, il y a débat. Et c'est ça qui est très intéressant. Mais la politique d'Emmanuel Macron n'est pas celle qui correspond aux positions prises par l'ensemble des autres pays. Même s'il a condamné, évidemment, l'action contre cet espion, cet ex-espion russe. Mais surtout, il y a des questions économiques. Il y a un contrat gazier dans le Grand Nord qui implique Total, qui fâche d'ailleurs beaucoup les États-Unis. Et les milieux d'affaires français sont plutôt favorables à une amélioration des relations. Il y en a même un qui dit que la France ne va quand même pas renoncer à faire du business avec la Russie. Alors que même Theresa May ne prend pas de sanctions économiques contre elle. Et que Londres abrite tous les oligarques que l'on sait. Évidemment. La City n'est déjà pas en très bonne posture. Si tous les oligarques s'en vont, ça va faire mal. Voilà. Et nous, en revanche, avec les sanctions, notre agriculture a encore un peu plus plongé. Exactement. Donc là, si on arrête les frais. Alors, il y a un autre article. C'est sur le Figaro Vox. Il est signé de Laurence D'Asiano, maître de conférence à Sciences Po, qui propose ça. Et si on faisait la paix avec Poutine ? Tiens donc. Alors, elle parle de la nécessité aujourd'hui, dans cette ambiance de tension, d'une diplomatie de paix. Elle explique que la Russie est obsédée, en fait, depuis Pierre Legrand par la crainte de l'encerclement. Oui. Et qu'il y a eu une destruction de cette confiance qui s'était nouée dans les années 1990. Eh bien, destruction à cause de la marche forcée, de l'expansion de l'Union européenne, de l'OTAN. Vous savez, l'Ukraine, la Géorgie, candidate à l'Union européenne. Et donc, elle explique qu'il faudrait tenir compte des intérêts respectifs des Européens et des Russes. Et donc, elle dit, voilà, il faudrait un accord de paix en Ukraine avec neutralisation du pays, un plan de paix en Syrie sur le modèle de la Bosnie, un traité de désarmement nucléaire, des accords économiques et énergétiques. Alors ça, c'est très intéressant. Mais c'est dans un monde idéal où l'Europe serait indépendante des États-Unis. Ce n'est pas tout à fait le cas encore. Non, pas vrai. Nous dites-vous ce matin, Natacha, il n'y a pas que les humains qui ont des pulsions agressives. Oui, le magazine M nous explique qu'aux Pays-Bas, la justice n'est pas pour les chiens. Enfin, pas encore pour les chiens. Il y a un débat à la Chambre des députés pour un procès équitable pour les chiens méchants. Et oui, les chiens méchants qui mordent des êtres humains, souvent des enfants d'ailleurs, ils sont en général euthanasiés. Eh bien, les amis des animaux, les défenseurs des bêtes et les associations de propriétaires protestent et portent les affaires en justice et essayent d'empêcher cette euthanasie. Pour l'instant, il n'y a pas encore de solution. Mais on sent bien que ça va devenir un véritable problème et que les charmantes petites bêtes, eh bien, il va falloir les entretenir quand même. C'est en train de monter. Retour également, Natacha, ce matin dans la presse sur les manifestations de retraités hier. Oui, alors c'est vrai qu'ils ne sont pas venus en masse. 10 000 personnes, ce n'était pas énorme. Mais ça passionne quand même tous les éditorialistes. Pourtant, eux, ils perdent pas de soleur quand ils manifestent. Non, 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 mais ils n'étaient pas là. Alors, dans l'opinion, Nicolas Béthoud explique que la réalité, c'est que si la communauté du troisième âge sait globalement que la vie des jeunes est aujourd'hui plus difficile, aucun retraité ne pense qu'il lui revient à lui personnellement d'amputer ses revenus pour ça. La réalité, c'est qu'il n'est jamais bon de monter une catégorie contre une autre pour justifier une réforme. Le gouvernement l'a compris en prenant bien garde, par exemple, de ne pas traiter les cheminots de privilégiés. Sage concept. Je vois Benjamin à part des souris. Je savais que ça lui ferait plaisir. Dans Sud-Ouest, Bruno Dive écrit « Le gouvernement n'a quand même pas mis la barre très haut pour exonérer les plus modestes ». Et enfin, alors que les EHPAD manifestent également, le pouvoir n'a pas pris le soin d'expliquer à quoi pourrait servir cette hausse. Par exemple, simple hypothèse, nous dit Bruno Dive, à financer la création du cinquième risque, celui de la dépendance. Ce qui pourrait être utile. Mais donc, on comprend bien qu'il y a un problème, en fait, déjà d'explication, un problème politique. Dans le courrier Picard, Michael Tassar explique « Il n'empêche qu'Emmanuel Macron va devoir calmer la colère des retraités qui n'auront pas la patience d'attendre la baisse puis la suppression de la taxe d'habitation pour retrouver leur pouvoir d'achat d'avant Macron ». Il a déjà l'image du président des villes, président des patrons. Il ne voudra pas ajouter celle de présidence des actifs du secteur privé. À ce rythme-là, le portrait robot de son électeur type va vite être tracé. Et alors, c'est surtout Cécile Cornudet, l'analyste des Echos, qui explique qu'il faut faire de la politique. Mais l'exécutif manque de politique. Emmanuel Macron, qui visiblement est tout seul pour faire ça, reprend les déplacements de terrain pour assumer, expliquer, rassurer sur la CSG, les 80 km heure, les petites lignes, les fermetures de classes. D'ailleurs, Le Monde titre « Macron en immersion pour défendre ses réformes ». Donc, il va aller se promener. Il va rencontrer des Français. On ne sait pas très bien si l'immersion va donner quelque chose. L'article du jour. Et là aussi, il est question d'immersion. Oui, parce qu'il y a quand même des ministres qui font de la véritable immersion. Alors, vous ne connaissez certainement pas Delphine Jenny Stéphan. Pas bien. Non, et je vous annonce qu'elle est secrétaire d'Etat à l'économie auprès de Bruno Le Maire. Bon. Eh bien, le Figaro Économie parle de l'opération paupiète de Delphine Jenny Stéphan. Il y avait une chanson comme ça pour la titre « La reine des paupiètes ». Voilà. Alors, en fait, c'est une action très très noble. Figurez-vous, ce matin, la secrétaire d'Etat est dans la boucherie charcuterie traiteur du lac de Saint-Pierre-le-Moutier, dans la Nièvre, parce que c'est la semaine de l'artisanat et que donc, elle participe à l'opération artisan d'un jour. Elle ira préparer de la paupiète de veau. C'est quand même assez fabuleux parce que, justement, le boucher charcutier explique qu'il y a des belles choses, même dans des endroits reculés, qu'il faut venir voir. Le problème, c'est qu'à l'intérieur des paupiètes, il y a de la farce. Oui, alors là, en France, ce n'est pas vraiment une farce parce que ce n'est pas drôle. Il y a surtout une difficulté à recruter du personnel qualifié. Mais bon, si ça peut servir à quelque chose, faire parler de l'artisanat, eh bien, tant mieux. Allez, vive la paupiète. Merci beaucoup, Natacha.